Ma première sélection, c'était en 2019. On avait fait un match de préparation au championnat d'Europe contre l'Ukraine et c'était un très bon souvenir. Ça fait plaisir d'être appelé en équipe de France A quand on a connu l'équipe de France jeune. Forcément, c'est le but de la continuité et quand la sélection vient, c'est vrai que c'est un peu comme l'accomplissement de tout ce qu'on a attendu depuis qu'on était jeune. Ça ne s'oublie pas ce genre de moment. Je pense que ça ne s'oubliera jamais. En tout cas, moi, je ne l'oublierai jamais. C'est une expérience qui ne restera jamais gravée dans ma mémoire. Ma première médaille, c'était... Attends, je réfléchis et après on l'a refait. U16, non. U17, encore moins. U18. Ma première médaille, c'était avec l'équipe de France U18, en 2014. Et c'est vrai que c'était une super expérience parce que j'avais fait le championnat du monde juste avant avec les U17 et j'avais enchaîné avec les U18. Et finir l'été sur une médaille, ça fait plaisir. C'est vrai que déjà, faire une compétition, c'est très éprouvant. Alors deux, d'autant plus. Mais voilà, c'est vrai qu'avec l'envie de gagner, l'envie de se dépasser, on oublie vite l'état physique et bien que le côté basket qui prime. Mon premier frisson, c'est championnat d'Europe avec les A, la première marseillaise. Elle avait beaucoup de valeur, celle-ci, parce que j'étais dans l'équipe finale et c'était le premier match. C'est vrai que je l'avais attendu très longtemps, donc c'était vraiment particulier. Bah effectivement, c'est sûr que c'est une joie de récolter une médaille d'argent. Après, moi, je suis compétitrice et effectivement, je ne me contente pas de ça. Donc, même si je n'avais pas, comme les filles, perdu plusieurs fois en finale, une fois, ça m'a suffi.